bonjour et bienvenue pour ce dixième épisode de pokémon or avec aurès alors c'est parti où est ce qu'on en est ah oui c'est vrai on est toujours dans le sous-sol de doublonville ah oui c'est vrai qu'on a affronté le rival bon vu qu'on est un petit peu en retard sur les autres j'entends on va pas manger de pain ne faisons pas la fuite bouche allons au centre pokémon rapidement il me semble que j'avais dit que je le ferais en vidéo mais j'ai oublié donc faisons le maintenant en tous les cas ah team rocket heureusement que vous ne loquiez pas les centres pokémon sinon ça pourrait être ennuyant mais je pense que en terme de temps par rapport aux autres je suis un petit peu au fond donc bon on a joué un petit peu détente on voit que les paquets ne vont bien le sac ça va de quoi le sac est-ce qu'on a encore des potions alors il y aura plein de potions je me souviens maintenant on avait on avait acheté plein la dernière fois tout va pour le mieux nice et c'est pas par là c'est en haut ici j'étais sûr que c'était à droite je l'ai fait demi tour ok retrouvons le directeur de la tour radio d'accord c'est bien c'est bien ils voient ils voient un enfant c'est pas être dans les souterrains je m'en fiche tout ça perdu je vais faire face aux conséquences l'ultime rocket mine de rien ne rigole pas ils sont pas là pour rigoler oh waouh waouh caninos mais qu'est ce qui t'arrive caninos durkinos quand est ce que tu évolues genre 30 31 ce qui serait temps un petit peu mon coucou donc pas que j'aime pas caninos je trouve qu'il est très mignon d'ailleurs caninos qui meurt 28 on va mettre valse en première ligne c'est quoi ça on est fou on l'active oh ça alors quelle chance oh non ça sent énigme c'est totalement une énigme aux joies merci de ma syndication monsieur j'avais pas compris ça tout seul bon après un autre se ferme non pas forcément celui des roquettes nous on te déconseille c'est gentil c'est bien t'es du niveau de valse toi parfait mince bon non en vrai ça va être compliqué ce combat avec valse uniquement je pense que on va être amené à changer qu'est ce que je pourrais envoyer ben sarko sarko il tient bien il est un petit peu tanky ça devrait aller il résiste bien regardez le ça y est il a grandi il est beau il est fier il est grand il m'est cher et encore vous allez voir quand il sera en alligature les élections enfin la ligue pokémon ça va être beaucoup plus facile pour l'instant on galère un petit peu on fait des surf sur les gros tas de morts tiens d'ailleurs il y a peu de temps il y a eu il y a eu des des choses poétiquement j'entends il y a eu le débat et j'ai vu hier enfin hier quelques jours une vidéo de Fillon Kidabé et j'avoue que vous n'entendez pas trouver ça sur internet mais bon pourquoi pas ouais genre entre Fillon Kidabé Mélenchon qui fait une tête pas possible c'est rigolo ils sont rigolos dans un politique bon s'ils sont intègres on sait pas trop mais ils font des memes sur internet du coup c'est amusant bon bref on sera peut-être dans les cas où on va un petit peu arrêter de pas être politique c'est pas un bon sujet ici plus de deux utiles donc c'est ce juron revient souvent quand même non mais vous n'avez pas marre d'être devant l'interrupteur de marde là ça va où ça ça va tellement prendre 50 ans pour passer tout ça va être affreux vous allez voir ça va être affreux bah pour l'empire culat dévolé te pose un problème pas moi et je te confie un petit secret allez Spogu on sait comment les contrer avec Vals genre on fait d'abord un cyclone non un cyclone c'est pour chanel de Wokemon on fait d'abord vive attaque pour ne les mettre pas en confiance ils sont pris vive attaque ils sont en mode ah putain c'est merde alors typiquement Spogu pense que c'est la merde ensuite on fait Vol et là le Spogu qui est pas en confiance il est en fait Autodestruction non mais s'ils mettent pas de douleur aussi car un Béthéctique me semble totalement totalement plausible là par contre il n'y a plus de vie il n'y a plus de vie il n'y a plus de vie on fait Vol là paf paf alors alors t'as raté ton attaque avec l'autostruction c'est dommage ennuyeux on a vu que on peut changer mais c'est rigolo ça du coup mais on change qu'on Valse Vol nice ah c'est amusant j'ai jamais testé ça mais c'est rigolo on change de Pokémon quand Pokémon est en l'air super franchement super en fait Sarko ça va être très haut aussi bravo belle montellité bravo tiens va de bord et ouais t'as la trouille ah non bon il est temps de soigner un petit coup Sarko je tiens à dire qu'il le mérite il a fait du bon taf 50 tout pile 50 tout pile full life c'est beau bon il est le poison on met ça mon truc à faire on sonne de tout peut-être qu'on va garder pour plus tard il me reste encore 10 antidotes il me semble hop là et on continue à spam et surf comme des fous en termes d'attaque au physique je pense qu'il y a peut-être que cascade c'est physique mais cascade c'est chaud d'apprendre cascade à Pokémon quand même ça fait un petit peu la CS qu'on a oh non t'abuses oh non mais t'abuses tellement plus t'as gaz toxique là gros ça demande t'abuses tu abuses ouais cascade ça fait un petit peu la CS qu'on a provoqué parce qu'on a besoin de la prendre et c'est tout mais bon si c'est physique il y a moins que ça c'est très utile ce soir quoi regardez-le 50 d'attaque 40 d'attaque sp m'étonne que surf ça va pas surfe c'est spécial et pas physique et pas physique alors on va encore soit ni cerco donc il va être juste là c'est quoi ton secret un conseil mais oui bien sûr mais oui 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 d'ailleurs on va voir ce qui est ouvert avec les trous qui sont là sachant qu'il y en a un en bas à droite que j'ai pu voir bien sûr on a eu qu'est-ce qu'il est ouvert qu'est-ce qu'il est ouvert qu'est-ce qu'il est ouvert ah donc ça va fermer celui-là du coup si on active ça ça va le rouler vraiment on est où celui-là on est où celui-là puis celui-là ah d'accord qui contrôle ça qui contrôle ça donc là idéalement bon il faut bien pour battre voilà on voit ton blé pardon bonjour monsieur elmer monsieur elmer non mais arrêtez avec vos smogos c'est trop chiant stop stop les smogos stop les smogos non dans le cas où il y a aussi la stratégie classique avec smogos c'est smogos qui lance auto-destruction dès le premier tour de jeu ah ah bon des secondes d'accord ouais j'ai mis smogos c'est rigolo lui on est parti on est parti on va mettre un truc pour aller one shot parce que c'est chiant c'est chiant c'est moi je pensais que t'auras un smogos pas un magma et ça a coup il n'a plus de vie il n'a plus de vie mais t'as qu'il n'a plus de feu pas poison c'est peut-être feu ça je sais plus en fait mais quelle bonne idée de faire prendre le feu donc t'as vu qu'il était où bravo moi ça fait plus mal cela dit bon on va pas jouer le jeu on a déjà Vals qui s'est fait mettre en PLS par un smogos et son auto-destruction totalement unfair du coup on va ménager non on va ménager Sarko c'est dommage qu'il n'y ait pas point haut parce que point haut Sarko il aurait été content mais le fait est que ça n'existe pas comme attaque l'as smogos par contre on met genre calabra et on one shot on ne court aucun risque bon à moins que rafale psy manque auquel cas à bien calabra peut-être KO mais ça passe ça a sans précision à moins vraiment je sais pas dans quelle occasion ça peut rater mais enfin mis à part avec un pokémon ayant lancé de l'esquive de l'esquive oh c'est quoi ça super toi tu vas avoir des smogos encore tu vas avoir des smogos je suis certain qu'il y aura des smogos de toute façon il faut il faut xp Sarko encore bon Val sont un peu de retard d'xp mais ce sera le seul ah d'accord donc on affronte même pas c'est même pas des un petit brocade c'est des mecs qui viennent voler des choses d'où le pire oh alors là alors là Sarko tu vas manger du caninos crois moi et voilà on va laisser peser le caninos plus ça oh merde bon après on va mettre musk aussi les musk et puis au niveau cadavra musk le prend le xp deux fois plus vite on va éviter hop là alors j'espère quoi bon je vais aussi le marquer mais je passais un peu trop vite il y a un truc genre voilà donc alors il nous faut ouvrir ce truc moi je pense bien que ça peut être celui-là non techniquement je pense que ça peut être non peut-être celui-là c'est celui-là et là incroyable là ça n'a pas ouvert celui-là peut-être bah alors oh je commence à comprendre on l'a pas affronté lui ah si en fait le but c'est ouais je comprends je comprends je comprends je comprends non je comprends pas en fait attendez quoi je comprends plus rien qu'est-ce qu'il se passe moi je suis de base pas très fort en énigmes enfin j'aime bien ça mais je suis pas très fort de manière générale et du coup là au dépoté j'entendais pas trop à ça mais je sens qu'on y arrive je sens qu'on y arrive mais ça vous que d'elle là bon faire celui-là c'est ce qu'on a pas essayé pour l'instant enfin un petit peu au début mais donc là c'est normalement ça fermé le truc à droite parce que si je ressors ça fait restart le truc ça fait restart le truc donc là on pourrait le faire du coup on va essayer comme ça les 3-1-2 ça marche pas sur les 3-2-1 ok là est-ce qu'on peut passer quelque part pas du tout c'était de la merde c'était nul bon peut-être 1-3-2 ah donc 3 déjà 1 c'est un truc après idéalement il faudrait que je regarde mais je vais faire ça en fait je vais arrêter de faire au hasard et je vais regarder ce que ça vaut donc le 1 qu'est-ce qu'il ouvre il ouvre ça pour sûr et puis c'est tout d'accord on s'est dit ça peut ouvrir les trucs plus en bas on sait est-ce que ça va plus en bas il me semble pas donc le 1 il ouvre que ça pour sûr on va laisser la lupe pour voir ce que le reste ouvre justement le 2 il il ouvre le truc là-bas après ce qu'il m'a dit justement c'est que les choses changent en fonction de ce qui était déjà allumé le 3 qu'est-ce qu'il a fait le 3 oh alors il a ouvert le truc qu'on voulait ouvrir et ça c'est bien techniquement si j'éteins celui-là ça ouvre celui-là non ça m'énerve il vaut peut-être que si je fais le 2 alors pas du tout mais du coup là c'est très ambieux ce qui se passe il s'est fermé ça c'est déjà fermé il me semble non c'était pas celui-là qu'on voulait ouvrir c'est oh c'est bd là c'est presque bon de rien c'est presque bon en fait j'en sais rien faire un coup de 2 pour rigoler oh 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 on est pour retourner avec SDP actuellement oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 1HP Sous-titrage ST' 501 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 C'est compliqué Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501